bonjour c'était un petit bonjour timide parce que j'étais pas sûr que la caméra marche c'est bon bonjour les capricornes alors on commence avec vous pour donc le premier au 15 avril pour le monoroscope donc qui est bimensuel comme toujours je le dis mais si vous souhaitez aller plus en profondeur ce mois ci pour travailler vraiment sur vous et essayer de tirer un maximum profit des énergies du mois je propose une extension mensuelle donc si vous voulez aller regarder en savoir plus je mettrai la vidéo sera juste en barre d'infos pour pouvoir vous permettre de voir si ça vous intéresse ou pas cela étant dit on va attaquer directement avec déjà on va prendre la température pour le début du mois ici avec ça c'est quoi la température pour les capricornes pour le début avril du premier au 15 et donc je reviendrai à partir du 15 pour vous donner pour fin pour ça c'est pas vous donner mais pour la suite du programme avec la fin du mois ok la lune donc déjà je vous conseillerais peut-être l'extension ça pourra vous être utile puisque je propose des protocoles pour les pleines lunes et les nouvelles lunes du mois d'avril enfin la pleine lune du coup et la nouvelle lune du mois d'avril j'ai un truc par rapport aux énergies lunaires pour vous apparemment ça pour aussi nous parler de l'intuition vous allez être chanceux ce mois ci j'ai une idée d'être très prolifique très prolifique peut-être dans votre travail très efficace et j'ai l'impression que la la chance tourne en votre faveur pour les personnes qui ont peut-être envie de lancer des entreprises ou qui auraient besoin de débloquer des fonds des choses comme ça j'ai l'impression que c'est une période qui pourrait être propice à des demandes des plutôt des retours positifs par rapport à des demandes que vous pourriez faire on pourrait carrément nous parler de gagner à des jeux aux jeux de hasard par exemple par exemple donc évidemment si vous n'y jouez jamais et que c'est ou si plutôt vous y jouez souvent et vous gagnez jamais voilà j'ai pas envie de vous inciter à dépenser de l'argent dans ces choses là mais il ya quand même une idée de conne de de d'avoir le vent en poupe d'être très chanceux quand même est ce que je pourrais vous dire d'autre non bah c'est plutôt clair ça nous parle de récolter ça nous parle de mettre en place ça nous parle de prendre des risques mais j'ai l'impression des risques calculés parce que votre intuition sera très bonne ce mois ci donc pour moi ce sont des risques calculés maîtrisés qui peuvent payer et payer gros si vous faites vraiment ce qu'il faut et que vous êtes dans une bonne dans de bonnes dispositions si on nous parlait plus de la vie sentimentale on pourrait nous dire que vous que vous pourriez faire aussi de peut-être de belles rencontres pour les personnes qui sont à la recherche de quelqu'un on pourrait nous parler de faire de faire des belles rencontres en avril effectivement ouais illumination donc on est vraiment dans quelque chose de solaire dans quelque chose où la clarté va être apportée sur des zones d'ombre si vous aviez des zones d'ombre actuellement dans votre vie et de vraiment de renouveau au niveau de l'énergie de ce que vous pourriez générer et créer en ce mois en ce début de mois d'avril donc écoutez c'est plutôt sympa déjà comme comme énergie alors on va aller voir au niveau du tarot la vie matérielle donc pour les personnes qui ne travaillent pas ça va parler vraiment des finances pour ceux qui bossent ça va parler de vos projets ou peut-être voilà l'évolution au niveau de votre travail et ensuite on ira voir le sentimental alors au niveau déjà du pro oui grande clarté si vous aviez des doutes par rapport à des gens si vous n'étiez pas trop sûr écoutez vous parce que là il y a vraiment une notion d'avoir l'intuition votre intuition va être accrue durant cette période là il y a vous avez pour moi c'est vous qui allez avoir en fait absorbé être cette énergie du roi d'épée lui il n'est pas là pour rigoler c'est à dire que lui il va to the point il va droit au but il n'est pas il va pas couper les cheveux en quatre comme on dit je crois c'est ça il va aller directement donc vous avez une vous allez avoir une espèce de en anglais on dit directness de direct de façon d'être vous allez très direct dans la dans vos approches vous allez avoir un vous allez vraiment peser le point de contre être très utiliser votre intellect vous allez vraiment avoir une j'ai l'impression que c'est facilité pour vous souhaiter au niveau de votre vie pro de vos projets vous allez avoir avec une précision chirurgicale par rapport vous allez pouvoir cerner très rapidement ce que les gens attendent c'est à dire que vous allez pouvoir très rapidement cerner qui vous avez en face de vous et comment comment ça peut servir vos intérêts c'est à dire vous aider dans vos projets ou si cette personne veut quelque chose allez pouvoir être très clair dans la façon de pouvoir j'ai du mal à expliquer cette énergie c'est c'est pas de la manipulation je dirais que c'est juste une vous allez être très connecté à votre intuition d'une manière ou d'une autre et ce qui fait que vous allez être vous n'allez pas perdre de temps parce que vous savez exactement où vous voulez aller il ya une notion d'être très clair sur ses envies et aussi sur ses directives et ses objectifs donc vous n'allez pas vous perdre dans des dans des grandes discussions dans des grands trucs qui n'en finissent plus ça va être très carré très clair très simple ok alors ces cartes sont trop bon vous pouvez pas sentir mais il ya des jeux comme ça on sait pas pourquoi ça sent très très bon alors on a trop de cartes quand même je vais aller les chercher peut-être trop d'énergie je sais pas alors au niveau pro oh la vache ok oui alors j'ai envie de vous dire calmez vous c'est vous allez avoir des réponses à vos questions vous allez pouvoir trancher par rapport à des décisions difficiles pour moi il ya une notion aussi trop d'épées vous voyez sur trois cartes je sors trop les épées sont en rapport avec notre esprit notre mental donc pour moi c'est attention à de ne pas devenir trop tranchant parce qu'il ya une vraie froideur quand même qui 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 ressort d'ici n'oubliez pas d'injecter de l'humanité rester en empathie rester connecté avec l'autre ne partez pas trop dans votre tête ou essayez de vraiment essayer de retourner dans une forme de vulnérabilité peut-être si c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise parce que là c'est trop froid c'est trop mental vous savez pour vous donner un exemple un peu cliché ça pourrait nous dire un patron qui doit licencier qui envoie juste voilà les lettres de licenciement merci au revoir c'est fini ça manque d'humanité ça manque de chaleur humaine ça manque d'empathie aussi je pense qu'il ya un gros travail à faire sur le côté plus empathie arriver à pouvoir être certes ferme mais à la fois ferme mais c'est comme l'expression une main de fer dans un gant de vouloir c'est il ya une manière d'apporter les choses vous pouvez pas juste balancer l'info et vous en allez et laisser les gens avec ça il ya une idée d'être peut-être d'avoir une approche un peu plus pédagogue avec les autres ça pourra que vous rendre service je pense que la raison pour laquelle vous êtes aussi froid aussi direct c'est que s'il y avait des ragots des choses des situations où ça fait un peu des histoires pour rien vous allez vouloir vous éloigner ça et y mettre un terme de façon très radicale et c'est tout à votre honneur il ya quand même une façon de sortir de relation ou de sortir de situation et de le faire de manière élégante voilà c'est ça ne soyez pas trop rustre trop brut trop brutal il ya une façon il vous manque peut-être un aspect un peu plus une espèce de tact qui qui serait qui serait bon pour vous de développer dans ce début de mois ok au niveau du sentimentale c'est ça faire les choses avec un petit peu plus de souplesse et d'élégance quoi quelque chose d'être un peu plus peut-être alors c'est peut-être pas pour tout le monde mais voilà de faire les choses avec souplesse et élégance encore la lune ah oui il y a un truc ici deux cas de figure ici soit ça nous parle de séparation si ça n'allait plus vous allez peut-être découvrir des choses où justement votre intuition va faire et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez être peut-être un petit peu à cran au niveau pro et que vous n'allez pas trop tolérer quand vous emmerde en gros parce qu'au niveau sentimental ou relationnel familial il ya un petit souci quand même si alors dans le premier cas ça pourra nous parler justement d'apprendre des nouvelles qui vous réjouissent pas du tout par rapport à votre partenaire de vie dans ce cas là bah malheureusement ça nous parle vraiment pour moi là on peut pas voir autrement la chose que soit une grosse tempête dans la de laquelle vous survivrez et votre couple survivra soit ça passe soit ça casse d'ailleurs je vais noter ça ouais ça passe ou ça casse clairement pour d'autres dans des cas plus 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 joyeux je vous le souhaite pour les personnes qui étaient à la recherche de quelqu'un là on nous parle de pouvoir rencontrer une rencontre soudaine quelque chose de pas du tout prévu mais qui va arriver bizarrement au timing parfait autant qu'il va arriver au bon moment donc dans ce cas là ça serait plutôt du coup beaucoup plus positif puisqu'on nous parle vraiment de pouvoir trouver être dans un amour partagé j'ai l'impression quelque chose de très sain de très serein peut-être pas serein au début mais qui sur la durée va se poser et s'ancrer et là la lune a plutôt recouvre quelque chose de bien plus positif pour moi c'est quelque chose où peut-être pour les personnes qui font les voeux de pleine lune et qui veulent manifester l'amour peut-être que vous avez fait ça la bonne période mais ça nous parle vraiment de rencontres fortuites et de fins d'histoires aussi qui vont l'être fortuites s'il fallait que ça s'arrête pour laisser place à autre chose ça va se faire j'ai pas là j'ai pas le sentiment que si ça doit s'arrêter que ça va se faire dans les cris et les larmes je pense que ça va être encore une fois assez froid parce que votre on est peut-être en printemps en avril mais il y a une vraie froideur qui se dégage pour vous de vos énergies c'est très froid c'est très maîtrisé c'est très contenu donc là on pourrait vous conseiller peut-être de laisser à un moment donné quand vous vous sentirez peut-être en sécurité à un moment donné de vous autoriser à laisser les émotions sortir en fait sans filtre telles qu'elles sont pour pas imploser sur le long terme en fait il y a quand même quelque chose comme ça ici ok au niveau du conseil pour vous avant le conseil je vais faire les chakras sur quels voeux il faut qu'ils travaillent les capricornes c'est tellement froid que j'aurais envie de vous dire de travailler sur le chakra du coeur il faut un petit peu se réchauffer là-haut mais ou sinon ça pourrait aussi nous parler du troisième oeil ou le coeur on va voir ce que ah bah encore le racine bon pas du tout ce que j'avais dit bon en dessous il y a le coeur mais non alors apparemment non vous il faut travailler sur le voeu de pauvreté si vous ne savez pas ce que c'est toutes les infos sont en barre d'infos voeu de pauvreté et le voeu de chasteté attendez je vous dis oui non c'est ça pauvreté chasteté c'est pas ce que j'avais prévu pour vous mais apparemment c'est ça mais je vous conseille de travailler quand même derrière on a quand même le chakra du coeur en troisième position donc chasteté, pauvreté, chasteté, vœu de célibat voilà pour vous et après au niveau du conseil pour votre moif pour ce début de moif ce qu'il y a pour les capricornes pour il y en a au niveau sentimentale il y en a quand même certains ça va être un peu la désillusion en fait ça va être un peu la déconfiture quand on va voir les choses c'est comme si vous enlevez le masque, le filtre et que vous voyez comme sur les photos vous savez quand on enlève parfois on met le filtre et on enlève le filtre ça a l'air vraiment nul et quand on met le filtre tout est embelli bah c'est ça là on enlève le filtre ça pourrait être un petit peu inconfortable pour certaines personnes chamanisme je trouve pas que ça soit hyper raccord avec le tirage mais apparemment c'est ça pour vous je vais plutôt prendre celle du dessous, joyeux sacrés parce que chamanisme, bon je vais quand même la lire parce qu'il y a peut-être quelque chose pour vous mais moi je trouve pas que ça soit hyper, on va voir, peut-être que je me trompe ah si ça peut peut-être vous vous concerner qui es-tu, t'en souviens-tu, entends-tu l'appel qui gronde en toi tu devines qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus puissant qui chuchote au fond de la grotte de ton coeur c'est un peu comme quand tu as un mot sur le bout de la langue mais que tu n'arrives pas à le dire tu sais qu'il est là mais il ne veut pas sortir de ta bouche tu ressens qu'une onde particulière circule dans tes veines ton ventre est chaud, un feu y brûle, ton estomac se serre, tu as peur quelqu'un t'appelle mais tu as peur quel est cet inconnu qui crie ton nom ? au fait, connais-tu ton vrai nom ? pas celui de ta naissance mais bien celui de ta véritable identité le nom de ta nature indigène venu d'un lointain passé quand tu es né dans le nulle part mais qu'avec ta naissance est venu l'oubli te souviens-tu de qui tu es ? n'aie pas peur, tu es fait de splendeur et de grandeur tu es l'enfant de la terre et la terre et la mer qui te berce et te nourrit dans les temps anciens tu savais qui tu étais écoute, écoute chère âme, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi le chemin du réveil est annoncé plus rien ne sera jamais comme avant en te rappelant qui tu es, tu vas pouvoir remplir ta mission de vie il y a de l'or dans tes mains et du miel dans ton âme un baume guérisseur pour soigner tes blessures et penser les plaies de tes frères ok bon bah oui, il y a un truc qui va bouger de manière assez concrète pour vous et c'est vraisemblablement lié à votre vie émotionnelle clairement et la deuxième qui est en dessous de deck on va la lire rapidos quand ton âme a décidé de s'incarner sur terre elle a choisi sa famille ce n'est pas par hasard que tu es là aujourd'hui je vois combien tu as mal parfois c'est difficile pour toi d'accepter tes conditions si tu pouvais faire une plongée dans la caverne de ton coeur tu y verrais un être d'une beauté incroyable tu brilles comme un soleil il est bon d'entreprendre un travail d'éveil spirituel pour te rappeler qui tu es le nom que l'on t'a donné à la naissance n'est pas ton vrai nom on vous le dit encore engage-toi sur le chemin cherche qui tu es en vérité ta libération passe par le pardon pardonne-toi d'abord de t'être égaré de t'être éloigné de toi tu t'es laissé piégé par ton ego pardonne à ceux qui t'ont fait souffrir et demande pardon à ceux que tu as blessés c'est un chemin de patience et de sagesse mon ami voici venu la fin de la douleur tu vas aller de mieux en mieux fais-toi aider si tu n'y arrives pas seul regarde-toi bien en face et accueille-toi tel que tu es aime-toi et accepte-toi pleinement ton âme est belle et pure et pure tu es un joyeux sacré honore l'être merveilleux que tu es bon ça veut tout dire et puis il y a vraiment un truc vous c'est très profond pour le message parce que qui es-tu c'est vraiment à la redécouverte de votre véritable moi profond votre véritable identité par la carapace que vous vous êtes créé et bah ouais ça va bouger bah écoutez comme je vous le disais si ça vous parle vous voulez aller plus loin justement je pense que ça au vu du message en plus si vous voulez un peu plus creuser en vous même trouver des ressources en vous l'extension sera dans la barre d'infos et moi je vous retrouve d'ici comme je vous le disais le 15 pour pouvoir faire la suite du programme je suis très curieuse de voir comment vous allez boucler votre mois d'avril sur ce je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bye bye